Je m'appelle Jean-Christophe Ludin, je suis responsable de l'activité wireless de One, que je vous présenterai un peu plus tard. Ce webinaire fait suite à une étude qu'on a co-réalisée avec Ucopia, où le but était de connaître, de comprendre un peu mieux l'état de déploiement et d'usage du Wi-Fi en entreprise, donc dans des environnements professionnels, que ce soit dans un secteur industriel ou tertiaire, de voir les freins qui pouvaient retarder son déploiement, et puis un peu les drivers et les différents éléments intéressants qui pouvaient nous donner des décideurs et des DSI. Et cela a donné lieu à un livre blanc, qui incite évidemment fortement à télécharger, et on fait ce webinaire pour donner un peu les principaux éléments sur l'état de déploiement tel qu'on le voit du Wi-Fi en entreprise. Donc comment ça va se dérouler ? En quatre parties, la première on va se présenter rapidement, on va se présenter nos deux entreprises, Ucopia et WebM. Ne vous inquiétez pas, on va le faire en quelques minutes seulement pour entrer après dans le livre du sujet. Ensuite, on déçutera un peu du concept du bureau sans fil, du wireless office. Ensuite, on rentrera dans le dur sur les principaux éléments qui sont intéressants de présenter sur l'étude qu'on a réalisé, sur l'usage du Wi-Fi en entreprise. Et enfin, on terminera sur quelques pratiques intéressantes et quelques retours qu'on peut faire sur comment bien réussir un déploiement de la digitalisation en entreprise. Donc n'hésitez pas à poser des questions par chat, pour ne pas trop interrompre le fil, c'est quand même moins pratique qu'en présentiel pour avoir des interactions, on va plutôt traiter les questions à la fin de l'exposé qu'on prévoit en à peu près 20 minutes. Donc qui sommes-nous ? Donc rapidement sur Oboen, Oboen est une société de services en nouvelles technologies, donc opérateurs et intégrateurs dans différents secteurs d'activité. Environ 150 millions de chiffres d'affaires pour vous donner une idée de la taille de l'entreprise. Et parmi les différentes activités, on a une activité wireless, sur laquelle on va avoir trois principales lignes de produits. La première, c'est tout ce qui va être solution de couverture indoor, toutes les problématiques de l'utilisation de réseaux radio à l'intérieur des bâtiments, que ce soit dans des environnements professionnels ou dans des environnements pour accueillir du public. Donc pas uniquement sur du Wi-Fi, mais aussi sur tout ce qui va être renforcement de la couverture des opérateurs mobiles. En gros, si vous avez une risque couverture GSN dans vos locaux, on a des solutions pour ça. On a une gamme Wi-Fi qui est une activité qui est très importante chez nous, parce qu'on est leader quand c'est des réseaux Wi-Fi opérés. On est dans des environnements qui sont très distincts, on voit sur le slide quelques exemples. On est très présent dans les aéroports, on a le Wi-Fi des Champs-Elysées, qu'on a déployé pour GIC2CO, des Wi-Fi dans des centres commerciaux, des hôtels, des musées, enfin toute typologie de lieux qui vont accueillir du public. Et évidemment, c'est pour ça qu'on est là, dans des environnements privés et professionnels. On a une troisième activité qui est la radio professionnelle également, qui est un peu moins dans le scope de cette présentation. Merci Jean-Christophe. Je vais prendre la relève. Avant de présenter l'entreprise, je vais me présenter moi-même. Julien Berg, directeur expérience client chez Ucopia. Ucopia, qui c'est, c'est une entreprise française, un éditeur, un leader européen des solutions guest access et Wi-Fi marketing. Guest access, c'est toutes les solutions de portail qui permettent d'ouvrir l'assai Internet à des visiteurs, que ce soit dans un cadre lieu public, comme l'a pu dire Jean-Christophe, ou dans un cadre plutôt privé, donc en entreprise. Et également, on travaille énormément sur tout ce qui est Wi-Fi marketing. Donc, l'idée, surtout dans les lieux publics, c'est d'apporter de la valeur à son Wi-Fi, donc par des campagnes marketing, de la collecte de données, etc. Donc, on est une entreprise, donc j'ai dit française, présente depuis 2002, avec des implantations en Allemagne, en Angleterre, et Mira à l'Arabie en 2016. Pour vous donner quelques chiffres clés de l'entreprise, donc, Ucopia, c'est 5 à 100 000 équipements connectés simultanément. On dessert, avec nos solutions, 650 millions d'utilisateurs connectés en 2016, plus de 10 millions d'emails connectés chaque année, et on a plus de 180 000 hotspots déployés dans 80 pays. Donc, pourquoi 80 pays ? Parce que, finalement, on travaille majoritairement beaucoup avec des grands comptes, des sociétés, des multinationales, qui ont des implantations. Et donc, on les accompagne sur ces solutions de guest access partout dans le monde. On a de nombreuses références, également dans plusieurs secteurs, un peu comme à Boine, donc, du coup, sur les lieux publics, on travaille beaucoup dans l'événementiel. Donc, on a de gros projets sur des enceintes sportives connectées, donc, avec le Stade de France, avec Hôtel Arena. On travaille également beaucoup avec les entreprises, c'est le sujet du webinaire, donc, avec L'Oréal, Danone, Sanofi. Donc, on voit beaucoup, beaucoup de clients, beaucoup de secteurs, et une gamme de solutions très large et très riche chez UQA. Merci. Merci, Julien. Donc, moi, je veux vous représenter un peu ce qu'on appelle, on va dire, Voyeur et Sophie, c'est le concept, et pourquoi on voit ça comme un concept assez émergent. Alors, déjà, on va faire un petit moment de temps en 2007, pour tous ceux qui l'ont vécu, et l'arrivée de l'iPhone, parce qu'on fait assez naturellement le corollaire entre la tendance au sans-fil qu'on voit aujourd'hui, et cette arrivée-là. Donc, pour rappel, quand l'iPhone est arrivé, qui est un produit purement grand public, on a eu une réticence quand même assez importante, beaucoup de décis, beaucoup de conseils. Je pense qu'on est nombreux à n'avoir pas pris complètement la mesure de ce qui était en train de se produire. On avait Gartner, typiquement, qui conseillait au DSI de ne pas s'intéresser à l'iPhone, c'est uniquement un iPod téléphone, il est important que ce produit soit connu comme tel. Donc, à l'époque, c'était un non-sujet, on disait, voilà, il y aura toujours des devices entreprises maîtrisées par la DSI, et une sphère grand public à côté. Là, on voit qu'on est, enfin, que le diagnostic était, on va dire, assez faux, et que quand on a des produits digitaux qui s'insèrent dans le quotidien des collaborateurs d'une entreprise, tôt ou tard, on est quand même obligé de les prendre en compte. Et là, une tendance qui est quand même relativement importante, qu'on peut voir, qu'on a pu constater ces années, et qui se renforce dans le visage des consommateurs, c'est tout ce qui va être équipement et gestion de son fil. Donc, typiquement, maintenant, vous allez dans n'importe quel domicile, et probablement chez vous, vous allez avoir toute une série d'équipements qui sont connectés, et pour la grande majorité, ils vont communiquer en Wi-Fi, donc que ce soit des enceintes connectées, que ce soit le fait de regarder du Netflix avec sa Chromecast. De plus en plus, on va utiliser des chargeurs sans fil. On a des assistants personnels qui sont généralistes, Alexa et compagnie. On va beaucoup plus naturellement profiter d'être à domicile, maintenant, pas tant pour utiliser son téléphone fixe, mais pour utiliser du WhatsApp ou du Skype ou du Facebook en vidéo call et en échange enrichi. Et donc, voilà, on n'est plus du tout dans une mode du... On va dire, il y a une grosse tendance à ce que les équipements soient nativement connectés en permanence et sans qu'il y ait de présence de fil. Et finalement, ça, on se dit que c'est quand même difficile de ne pas penser que ça va arriver progressivement d'entreprise. Donc, évidemment, ce n'est pas nouveau et c'est déjà arrivé. Donc, aujourd'hui, en pratique, les utilisateurs, les collaborateurs utilisent leur smartphone dans les bureaux. Ils le connectent de plus en plus en Wi-Fi quand c'est permis par entreprise. Même si ce n'est pas le cas, ils vont quand même l'utiliser à des fins professionnelles. Et tout ça, il y a des réseaux sans fil. Donc, on a un réseau prévu en Ethernet avec les usages qui sont prévus avec des devices maîtrisés et une problématique des devices non maîtrisés qu'on est obligé de gérer. Et donc, petit à petit, ce qu'on va voir, c'est des bureaux où, finalement, on va être beaucoup plus flexibles, des bureaux qui vont être beaucoup plus digitaux, sur lesquels on n'aura pas forcément une place fixe. Enfin, j'en parle au futur, mais évidemment, c'est déjà le présent dans beaucoup d'environnements. Donc, on va avoir une mobilité qui est beaucoup plus importante et on va avoir des outils de communication qui vont être liés au fait de s'être identifié, mais qui ne vont pas être liés au fait d'être à une place physique, ni d'être sur même un équipement puisqu'on peut très bien se loguer depuis différents équipements, y compris les partagés. Donc, c'est une vision qui se concrétise progressivement, dont, en général, le principal élément qu'on va retenir pour dire est-ce qu'on est en wireless office ou non, c'est est-ce que je suis allé jusqu'à câbler en Ethernet chaque place de travail ou est-ce que finalement, je ne le fais plus et je vais utiliser le Wi-Fi comme premier média de communication. Je parle pas mal du Wi-Fi, mais évidemment, il y a un autre élément qui est important puisqu'il reste indispensable, c'est la 4G, en tout cas, les technomobiles 2G, 3G, 4G, future 5G, mais aujourd'hui, c'est quand même principalement la 4G. De toute façon, même si on a bien digitalisé son lieu, on peut difficilement se permettre de par une bonne couverture 4G dans ses locaux pour quoi les usages persos et notamment les appels entrant et sortant sur des érotifs. On va enchaîner sur les résultats principaux de notre étude sur l'état du déploiement du Wi-Fi en entreprise. Merci Jean-Christophe. Je vais commencer sur ces fameux résultats sur une question qu'on a posée à nos sondés qui était leur vision des bénéfices perçus du Wi-Fi en particulier. Déjà, petit chiffre intéressant, 98% des sondés constatent des bénéfices concrets. C'est plutôt très positif. Ça montre qu'il y a une adoption massive aujourd'hui du Wi-Fi en entreprise et une très bonne perception. Pour revenir sur les points bénéfices, on les a classés par ordre décroissant en centre d'intérêt. Premièrement, à 45%, ce qui revient, c'est le confort, le bien-être. des collaborateurs dans les déplacements, dans les locaux d'entreprise, ce que ça peut apporter. Effectivement, comme l'a dit Jean-Christophe, à partir du moment où vous enlevez l'Ethernet, vous n'avez plus de câbles, vous pouvez vous déplacer avec votre smartphone, avec votre PC. C'est vrai que ça apporte un confort qui est non négligeable. Une information d'ailleurs qui est intéressante par rapport à l'étude, c'est qu'au niveau des sondés, nous avons posé des questions sur deux types de population, à la fois plutôt une population de direction générale et une population plutôt DSI. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'au niveau de direction générale, il y a plutôt une volonté à avoir des bénéfices sur la productivité des employés, des échanges, alors que les DSI sont plus préoccupés par le confort et le bien-être. Pour eux, les DSI voient plus effectivement le Wi-Fi et rejoignent les 45% sur le fait que ça apporte un confort et un bien-être. Le deuxième chiffre intéressant dans le décroissant, c'est à 42%, la facilitation des échanges transversaux et des projets collaboratifs. Donc effectivement, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Tout simplement, le fait d'utiliser des applications de type collaboratif dans le web ou sur smartphone par exemple parce que si on est en Wi-Fi, on peut se dépasser avec sur smartphone, continuer à utiliser une application de travail collaboratif, de chatter, on peut utiliser la vidéo dans une salle ou même dans un couloir. Donc voilà, il y a vraiment une facilitation d'échange dans la mobilité. Le troisième point qui est très important également, bénéfice, à 33%, c'est donc la possibilité de pallier à une faible couverture. Christophe en parlait aussi précédemment, une couverture des réseaux 3G et 4G à l'intérieur des bâtiments. Donc aujourd'hui, il y a des normes environnementales, etc. HQ qui en fait vont faire en sorte que les bâtiments vont être un petit peu moins, enfin plus difficiles au niveau pénétration du réseau 3G et 4G dans ce type de bâtiments environnementaux. Donc le Wi-Fi peut être du coup un bon palliatif à ça puisque du coup un smartphone qui va être connecté en 3G et 4G dans une entreprise pourra rômer sur un réseau Wi-Fi et donc du coup il n'y aura pas de perte de connectivité pour un employé ou pour un visiteur dans l'entreprise. Tout ça, c'est un bénéfice perçu. Troisième, quatrième bénéfice à 33% également, donc simplicité d'aménagement des locaux et du déplacement du matériel informatique. Donc ça, on revient toujours sur l'histoire du câble Ethernet. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile effectivement de finalement changer de locaux, de réaménager si effectivement on n'a pas toutes ces préoccupations de câbles. Donc voilà, beaucoup plus pratique. 32%, on va retrouver le développement de nouveaux outils au usage permettant de gagner en efficacité. Ça rejoint un petit peu le point sur la facilitation des échanges. C'est vraiment tout ce qui est outils collaboratifs, les applicatifs finalement qu'on va retrouver sur les smartphones puisque finalement, qu'est-ce qu'on observe ? On observe un basculement finalement du PC vers le smartphone, c'est ce que disait Jean-Christophe. À terme, ce qu'on observe, c'est que finalement les employés de plus en plus travaillent sur les smartphones et les smartphones possèdent des applications que les PC, non pas forcément. Et donc du coup, tout ça va permettre de gagner en efficacité des nouveaux outils. Et je finirai donc du coup par le troisième, le sixième point. Donc sixième bénéfice à 21%, donc l'augmentation de la productivité grâce à l'intégration d'objets connectés. Donc je pense que vous êtes tous assez au courant qu'il y a un boom de la IoT en ce moment. Les usages progressent de plus en plus à ce niveau-là. Le Wi-Fi du coup a toute sa place, notamment avec le Halo. le Wi-Fi Halo qui est une nouvelle norme qui permet du coup effectivement la connexion, le transfert de données entre objets connectés. Donc tout ça va pouvoir sûrement permettre des nouveaux bénéfices et des nouveaux usages. Je vous donne quelques exemples que j'ai trouvés. Typiquement, on pourrait penser à un pot-œil intelligent, par exemple, qui va s'adapter en fonction de la posture de l'employé ou sur des caractères on va dire liés à l'employé. On peut également trouver tout ce qui est bracelet connecté. Je sais qu'il y a pas mal de nouveaux usages qui arrivent en entreprise avec ça. venir les employés de bracelets connectés pour collecter des informations sur eux leur permettant d'améliorer leur santé au quotidien au travail. Donc tout ça, effectivement, nécessite des objets qui nécessitent du coup une infrastructure derrière. Et donc, le Wi-Fi peut être une très, très bonne alternative. Je laisse la parole du coup à Jean-Christophe. Merci. Donc, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt perçu du Wi-Fi et de fait, les entreprises ont quasiment totalement, enfin, parfois une certaine taille d'entreprise, déployé leur réseau Wi-Fi. Donc, une des questions qu'on avait posées pendant l'étude, c'était, est-ce que le Wi-Fi c'est un sujet, on va dire, est-ce que c'est une technologie que vous avez déployée dans certains lieux un peu stratégiques, dans des salles de réunion, dans des lieux, on a des besoins spécifiques, ou est-ce que vous l'avez fait de sorte, ce que l'objectif, c'est qu'il soit accessible partout dans le bâtiment pour un usage temps réel. Et on a 82% des entreprises qui ont répondu le second cas. Donc, on est vraiment, aujourd'hui, avoir déployé un réseau Wi-Fi et l'avoir déployé dans l'intégralité de ses locaux, c'est devenu un standard. Pour autant, on est dans un standard d'avoir le Wi-Fi en complément du réseau Ethernet qui reste quand même le premier moyen d'accès et le moyen d'accès standard au lieu du DSI. Donc, on est encore rarement, de façon très, très anecdotique, dans le concept de l'EOS Office parce qu'effectivement, on n'a plus de prise sur son électricité sur son bureau. Et finalement, c'est quoi les freins qui sont évoqués assez naturellement dessus ? Le premier, c'est la partie sécurité. C'est-à-dire qu'on est sur du sans fil. Je pense que, pour ceux qui ont entendu parler des failles crack l'année dernière sur le WPA2, ça n'a pas contribué à donner une image de sécurité pour le Wi-Fi. Donc, effectivement, ça, c'est un risque qui reste quand même important à adresser. Après, en fait, le Wi-Fi a des défauts qui sont plus visibles parce que c'est assez intuitif de se dire OK, je suis dans un mode sans fil, c'est facile d'intercepter si je suis à proximité, tandis qu'une prise d'Ethernet, c'est plus difficile. Pour autant, pas plus tard que la semaine dernière, on a un formateur en cybersécurité qui nous expliquait que lui, il s'était amusé dans le cas de prestation de conseil, aller dans des locaux et essayer avec différentes tenues pour voir si on lui fermait l'accès. En fait, l'accès aux locaux est généralement très très mal surveillé par les employés. L'accès physique au bâtiment et même le fait de se brancher à un câble, ce n'est généralement pas si difficile à faire dans une entreprise. En général, on est tracé, on peut décrire la personne, c'est des choses qui se font bien. Tandis qu'un accès Wifi d'entreprise qui est fait correctement, en général, on va être sur une authentification 8002X qui nécessite quand même d'avoir des accès personnels qui sont finalement plutôt plus difficiles d'obtenir qu'un accès au bâtiment. Donc, c'est des freins qui existent mais qui se lèvent en partie en tout cas pour des données à criticité moyenne. Ensuite, il y a tout un risque, tout un frein qui est lié à la fiabilité et la fiabilité, c'est effectivement un point qui va pêcher souvent dans des déploiements de Wifi d'entreprise notamment dans leur utilisation si ça n'a pas été déployé dans une optique aussi temps réel que ce que c'est utilisé réellement. Et donc là, on va se rendre compte qu'on va commencer à déployer par exemple du Skype pour un produit de communication unifié sur du Wifi qu'on va avoir beaucoup de remontées négatives d'utilisateurs, c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment et sur lequel on est sollicité pour des audits. Et donc ça, c'est un vrai frein au déploiement et c'est un frein de se dire que je vais prendre beaucoup de risques à utiliser le Wifi en premier pour du Wifi First par rapport au gain que je vais avoir en termes de ressenti utilisateur. Ça, c'est souvent le frein qui reste important. Je crois, il y a un frein qui est très opérationnel qui est le T-Fund Fix, c'est-à-dire que le standard en entreprise arrête quand même d'avoir un T-Fund Fix par collaborateur dans un environnement du Rourds. Après, l'industrie, c'est un peu différent mais en tout cas, on va avoir beaucoup de postes fixes et ils ne sont pas prévus pour être autre... c'est prévu pour être en Ethernet. Ça, de toute façon, je dois câbler jusqu'au poste et donc ça, ça reste comme un frein aussi important. Et puis, le dernier frein qu'on va rencontrer, c'est le côté sanitaire qui, selon les environnements et les secteurs d'activité, ça ne va pas du tout être mis au même poids. On a certains secteurs d'activité, on a des clients dans la sphère digitale et dans les nouveaux usages qui sont très peu préoccupés. En tout cas, ce n'est pas un risque qui est remonté par les collaborateurs. Dans des environnements plus grand compte ou plus dans les administrations, ce sont des points qui peuvent être très problématiques et sur lesquels on a besoin de rassurer. mais sachant qu'en pratique, ce sont des points sur lesquels on peut rassurer parce que selon la manière dont est fait le déploiement mais de toute façon par rapport aux contraintes légales qu'on a en termes d'exposition, en général, on se rend compte que le Wi-Fi est une part très très faible des émissions électroniques qu'on va trouver dans un environnement propre. Et on a beaucoup de cas où finalement, les émetteurs d'ondes extérieures du broadcast télé, etc. peuvent être beaucoup plus importants en termes d'exposition électromagnétique. Ça, c'est des sujets qui se traitent mais qui sont autant de freins à des déploiements un peu plus massifs de Wi-Fi que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et en général, ce qu'on constate, c'est que ce sont des freins qui vont être levés surtout lors d'emménagement dans des nouveaux locaux, notamment dans des cadres où on va être dans des concepts aussi, on a des architectes qu'on travaille dessus, où on va beaucoup réfléchir sur la manière dont on va concevoir le travail dans les nouveaux locaux. Et c'est souvent à cette occasion-là finalement qu'on a des projets de déploiements en tout son film, souvent associés aussi à du flex office, donc au fait de ne pas attribuer forcément de place fixe à ses collaborateurs, mais finalement la capacité pour les collaborateurs à choisir le lieu en fonction des personnes avec qui ils travaillent sur les projets en ayant digitalisé l'ensemble de leur environnement de travail aussi. Donc ça, c'est des tendances qu'on voit de façon importante. Et aujourd'hui, un des résultats qui est intéressant sur l'étude, c'est que 19% des entreprises finalement ont un projet de ne plus câbler les postes de travail et les téléphones fixent d'ici deux ans pour être portés sur une connexion totalement rifiée. Donc on est dans l'intention, on n'est pas dans la réalisation sur ces 19-20%, mais c'est quand même quelque chose qui commence à être dans le mindset de pas mal de décideurs et sur lequel on voit de passer de plus en plus de projets. On voit quand même que c'est une tendance de fond assez importante. sur la partie gestion du Wi-Fi et du LAN de manière générale en interne. Là, on se rend compte aussi qu'il y a une tendance progressive vers de l'outsourcing de cette partie-là. Donc on avait 28% des entreprises interrogées qui nous ont dit avoir externalisé l'ensemble de leur installation et de la maintenance de leur radio-fi. Ce n'est pas leurs équipes qui le gèrent. Du coup, nous sommes vraiment dans un mode manager. et là aussi, on n'a fait qu'un thermomètre pour l'instant, donc on ne peut pas en mesurer l'évolution. Mais c'est quelque chose dans les différents échanges qu'on a pu avoir qu'on a perçu comme étant une tendance émergente et qu'on explique par plusieurs éléments qui sont complémentaires dessus. Le premier, c'est qu'on a un niveau d'exigence des utilisateurs qui va être beaucoup plus important. Là où il y a deux ou trois ans, le Wi-Fi ne marche pas, ce n'est pas grave, je remets mon câble Ethernet et puis mon smartphone, je ne l'utilise pas pour le temps que le problème soit résolu. Maintenant, on a des remontées qui vont être beaucoup plus médiates et un niveau de pression qui est quand même plus important au DSI. Et finalement, l'expertise que ça demande est quand même assez différente d'un réseau câblé traditionnel. Dans un réseau câblé traditionnel, il y a quelque chose d'assez déterminé. Quand vous avez une panne, vous savez déterminer où est la panne, vous savez la résoudre. Quand vous êtes dans la radio, il y a quelque chose dans un environnement un peu plus probabiliste qui va dépendre d'éléments qui peuvent être extérieurs, de qualités perçues ou la qualité n'est pas très bien perçue par les utilisateurs. Ils trouvent que ça lag, ça va être difficile à qualifier, ça va être difficile de comprendre les causes et surtout, elles ne sont pas forcément stables dans le temps. Donc, c'est des expertises que finalement beaucoup ne l'ont pas et beaucoup ne l'ont pas forcément vocation à les faire puisqu'on a à faire le gap, à faire la progression puisque dans le même temps, on a un focus des DSI qui va être quand même de plus en plus important sur les métiers et beaucoup moins sur les fondamentaux. Ça dépend des entreprises évidemment, mais aussi on voit qu'il y a quand même tendance à avoir des DSI qui vont vraiment comprendre le métier, servir les nouveaux utilisateurs digitaux, être dans l'innovation et dont finalement le focus et le cœur d'expertise c'est de savoir comprendre leurs collaborateurs et amener les bonnes solutions et tout ce qui va être de l'ordre de la commodité, en tout cas de choses qui sont un peu plus standards, qui sont des fondamentaux pour pouvoir mettre ces applicatifs vont être des choses plus facilement externalisables. Puis il y a une dernière tendance qui est évidemment intéressante aussi, c'est qu'à partir où vous êtes dans un dom-manager, vous allez pouvoir rationaliser beaucoup de choses, les compétences dont on parlait tout à l'heure, les processus d'audit, de revenus à niveau et les équipements et les process qui vont permettre de contrôler, de superviser. Ça aussi, en termes de rationalisation de coûts, c'est des projets à l'outsourcing, c'est des projets qui peuvent avoir un ROI relativement rapidement. Merci Jean-Christophe. Donc du coup, on enchaîne sur le dernier point on va dire de cette étude, donc plus axé du coup sur tout ce qui est sécurité à GPD. Donc on avait bossé des questions à nous sonder sur les aspects sécurité d'une part, donc finalement la protection des données telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est surtout essentiellement basé sur la loi antiterroriste, donc le fait de loguer les informations qui sont collectées dès qu'on ouvre un accès sur Internet, donc capable de loguer ces informations, de les sécuriser, de pouvoir les fournir à l'État à n'importe quel moment. Donc aujourd'hui c'est un petit peu compris par tout le monde, les chiffres le montrent bien. Donc 75% des répondants considèrent que la protection des informations considèrent que c'est un sujet de préoccupation majeure. donc c'est un chiffre qui est très important, qui montre bien qu'au niveau des entreprises il y a une vraie préoccupation sur la sécurité des données, la protection des données et les DSI sont assez sensibilisés là-dessus et font en sorte effectivement de trouver des solutions qui matchent bien et qui sont capables justement de répondre à ça. Soit c'est au niveau des solutions elles-mêmes ou alors c'est effectivement au niveau de l'outsourcing, le fait de donner à un opérateur qui lui va prendre en charge sa protection. un autre chiffre 69%, 69% des entreprises interrogées séparent le réseau wifi réservé au personnel du réseau mis à disposition des visiteurs donc ça c'est un point qui est assez important comme on a assez basique d'approche qui est loin d'être négéable effectivement dans une entreprise vous allez avoir deux typologies de population vous allez avoir effectivement les employés et les visiteurs les visiteurs c'est des gens qui ne sont pas partis de l'entreprise mais qui vont avoir besoin de se connecter au wifi donc via un portail captif pour accéder à internet pour accéder éventuellement à certaines d'entreprises pourquoi pas en tout cas ce qui est très important et ce qui va permettre d'assurer un haut niveau de sécurité c'est de séparer effectivement au niveau SSID au niveau wifi séparer effectivement ces deux populations avec des accès effectivement complètement distincts donc ça au chiffre de 69% montre bien effectivement que c'est complètement acquis du côté des entreprises puisque c'est un chiffre relativement conséquent 54% des entreprises interrogées ont décidé d'externaliser la gestion de leur réseau wifi donc ça rejoint le point qui était évoqué juste avant par Jean-Christophe sur l'out sur SIG donc c'est un chiffre effectivement qui est relativement important 54% à dépasser la moitié de son D pourquoi donc ça rejoint ce que disait Jean-Christophe le fait d'out sur C permet effectivement de donner l'infrastructure wifi la gestion notamment de la sécurité à un tiers qui justement maîtrise cette partie là est capable d'être force de conseil et d'accompagnement et donc du coup les entreprises à 54% effectivement ont fait ce choix là et on espère effectivement que ça augmentera pour ça tout cela pour venir à quoi ? Pour venir à la RGPD parce qu'aujourd'hui on a effectivement un devoir de protection de données mais demain avec la RGPD ça va vraiment se renforcer donc pour ceux qui ne connaissent pas la RGPD c'est le règlement général de la protection des données c'est une directive en fait européenne qui sera mise en application le 25 mai 2012 c'est dans pas très longtemps donc l'idée c'est d'obliger finalement les entreprises à se mettre en règle par rapport à cette directive là et de mettre en place tous les mécanismes inhérents à la RGPD pour permettre du coup la protection des données personnelles donc des chiffres intéressants sur ce point là donc justement j'ai voulu faire un parallèle d'un côté à gauche on voit que les chiffres sont plutôt importants à droite on voit qu'ils sont un petit peu moins importants qu'est-ce que ça veut dire ? c'est-à-dire que finalement par rapport à la RGPD c'est encore quelque chose qui n'est pas forcément bien connu et donc on constate avec les chiffres puisque 40% des rétables seulement indiquent avant on a parlé du projet RGPD c'est un chiffre du coup qui est quand même assez bas sachant qu'en plus c'est une étude qu'on a faite assez récemment donc il y a un vrai besoin effectivement d'accompagnement et de conseil là-dessus d'autres chiffres qui sont intéressants 53% des structures industrielles se disent prêtes à y faire face alors que les structures tertiaires sont plutôt prêtes à y faire face mais à 45% donc ce qu'il faut retenir là-dedans c'est en tout cas les résultats de l'étude c'est qu'il y a plus de proportion finalement des structures dites plutôt industrielles à se conforter à cette loi RGPD plutôt que des entreprises de type tertiaire donc l'idée c'est qu'il y a effectivement on va dire une évangélisation un devoir on va dire de conseil d'accompagnement surtout notamment par des opérateurs sur cette partie RGPD et également de la part des éditeurs pour justement permettre que ce soit complètement adopté compris et que les entreprises soient conformes au 25 mai 2008 par rapport à cette nouvelle directive je vais laisser la parole du coup à Jean-Christophe oui alors on va essayer de faire rapide pour la fin pour pouvoir prendre vos questions j'ai pas mal de questions qui défilent et merci sur quelques éléments en termes de bonne pratique et de préconisation donc je vais commencer sur la partie réseau radio en fait le gros cas typique qu'on voit aujourd'hui c'est le déploiement de la voie sur Wi-Fi que ce soit la voie sur Wi-Fi entre guillemets simple ou c'est plus fréquemment le cas sur la communication unifiée sur lequel on va commencer à l'utiliser sur les laptops en Wi-Fi et surtout sur les smartphones des collaborateurs les tablettes etc et on va dire il y a un projet communifié qui a eu lieu il y a un réseau Wi-Fi qui est existant la DSI a dit ok le réseau Wi-Fi est déjà déployé dans l'entreprise on lance Skype et un mois après on a des tonnes de plaintes de l'utilisateur qui dit ça marche très mal ça marche très mal ça a churé fait des coupures etc ça c'est un peu le cas typique et pourquoi on arrive là-dedans c'est que en fait vous n'allez pas concevoir un réseau Wi-Fi de la même manière et le même associé évidemment selon que soit un réseau d'appoint ou que soit le réseau first un réseau qui va être fixé en premier avec des usages temps réels donc il y a des préconisations qui vont être différentes en termes de technologies à utiliser de bandes de fréquence ce qui notamment a été l'AD4 qui est très saturé de niveau de de niveau de signal et de signal de surbrouille minimum un point qui est important c'est la couverture c'est à dire que je pense qu'on a perdu Jean-Christophe on a mis un petit problème technique ce que je vais faire c'est peut-être voir déjà des questions en attendant Jean-Christophe Rouviel voir si je peux déjà répondre à des petites questions alors je regarde j'ai une question bonjour pardon Jean-Christophe est revenu j'ai essayé de faire patienter je commençais à voir si je peux répondre à des questions alors je vois il y aurait dû se mettre en RG45 je tiens à préciser que je n'ai pas eu de coupure je n'ai pas eu de coupure réseau on a mis un serveur erreur donc ce n'est pas le qui me posait le problème parce que le reste fonctionnait en parallèle bon pardon pour cette pour cette interruption ce que je disais c'est qu'on a des il y a des préconisations qui vont être assez différentes à la fois dans la planification radio et dans les paramètres qui vont être utilisés sur les contrôleurs wifi pour avoir une couverture temps réel et au niveau d'ici disponibilité et avoir une couverture qui va être un peu plus best et forte comme on est habitué à le faire dans les déploiements traditionnels donc un autre point qui est assez important dessus mais qui n'est pas forcément dans l'ADN du fonctionnement d'un réseau d'entreprise c'est de fonctionner en plein doute check act d'être en amélioration continue et pas uniquement dans un mode où on se dit ok c'est déployé ça marche on passe à autre chose donc dans les éléments qui sont assez indispensables pour un bon réseau wifi d'entreprise c'est d'être dans une optique où on fait de la supervision proactive pas uniquement sur des pannes d'équipement mais aussi sur des dysfonctionnements donc d'avoir des métriques pour mesurer donc par exemple d'avoir des sondes sur les PC des collaborateurs qui font des tests de débit réguliers pour mesurer tout ce qui va être des anormalités finalement de connexion pour avoir des plans correctifs ça c'est des choses qui sont assez nouvelles parce que on n'est pas dans de la panne franche on a évidemment de la panne franche mais aussi dans beaucoup de dégradations de services qu'il faut savoir identifier et traiter et ça c'est des modes de fonctionnement qui sont quand même assez différents de ce qu'on peut faire habituellement sur la partie plus sécurité et méthode d'accès je redonne la main pour concluant merci Jean-Christophe donc effectivement finalement on peut voir les bonnes pratiques sur deux angles donc le premier angle c'était le même de Jean-Christophe il a très bien été expliqué effectivement sur plutôt la partie infrastructure sur les bornes la façon d'optimiser son infrastructure au mieux donc moi je vais plutôt parler de on en vient de l'autre l'autre partie qui est finalement l'authentification l'accès donc là il y a des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place déjà au niveau du SSID j'en avais déjà parlé dans les slides précédents donc la première chose effectivement c'est de segmenter CSSID donc par typologie de visiteurs ou en tout cas finalement d'objets connectés donc finalement moi j'ai trois typologies que j'identifie donc la typologie donc visiteurs donc des gens qui ne font pas partie d'entreprises mais qui ont besoin de se connecter à Internet donc là on va leur mettre un SSID dédié un SSID siteur guest ensuite on a la typologie des employés d'entreprise donc là pareil on leur met un SSID privé employé et puis on va avoir les machines aussi des machines type imprimante ou autre qui vont avoir besoin de se connecter donc là pareil on va leur mettre un SSID protégé avec une clé pour que ces machines puissent se connecter donc au niveau des visiteurs donc les visiteurs ils ont besoin d'accéder à Internet donc pour ça on va mettre en place un portail guest sur ce portail guest on a de multiples modes d'authentification possibles on peut demander au visiteur de se connecter de s'authentifier via un formulaire avec un nombre de champs qui peut être défini à l'avance on peut lui demander son nom son pénom etc pas mal d'informations on peut choisir effectivement qu'il se connecte s'authentifie avec un compte donc il va se créer un compte ou alors il peut demander également à avoir un compte finalement un login mot de passe donc pour ça il y a des systèmes de délégation qui permettent par exemple à des employés d'entreprise par exemple à l'accueil de pouvoir imprimer des tickets avec des comptes nominatifs donner ces tickets ensuite à des visiteurs et avec ce ticket ces informations ces visiteurs pourront se connecter s'authentifier sur le portail on peut également avoir un mode qui est assez intéressant qui est tout ce qui est sponsoring parrainage donc finalement le use case derrière c'est un visiteur qui va rentrer dans l'entreprise qui sait qu'il a rendez-vous avec telle ou telle personne dans l'entreprise tel employé mais du coup on veut quand même mettre une petite couche de sécurité pour être sûr que c'est bien la bonne personne qui devait voir le dit employé donc à ce moment là on met en sorte un fonctionnement parrainage assez automatisé où finalement l'utilisateur va se connecter au portail une notification va être envoyée à l'employé pour activation ou non du compte et donc s'il y a validation par le parrain du parrainé à ce moment là le parrainé va recevoir par exemple par SMS ces identifiants mot de passe pour se connecter au wifi on retrouve également pas mal de modes d'authentification avec par exemple des connecteurs du type office 365 pour aller se connecter donc voilà il y a vraiment multipode d'authentification sur le portail ça c'est pour les identifiants et un point important c'est des identifiants qu'on va demander soit à chaque fois ou alors pour des visiteurs qui vont être plus récurrents on peut effectivement mettre en place des méthodes de reconnaissance automatique de ma canresse va permettre à un visiteur un peu plus récurrent d'être connu automatiquement l'autre typologie donc c'est les employés la typologie on va dire la plus importante donc là deux types de device pour ces employés donc à la fois finalement les employés vont se connecter à la fois avec des device perso et des device pro sachant que à noter sur ce point là il y a une tendance qui est en train d'arriver qui va se généraliser de plus en plus c'est finalement à terme peut-être une fusion des deux devices perso et pro puisque finalement maintenant de plus en plus d'applicatifs d'applications sont déportés dans le cloud donc finalement les certificats peut-être à terme n'ont plus l'aide sur les devices clients mais les authentifications à sécurité ce sera plutôt côté applicatif voilà ça c'est un point qui était intéressant à noter en tout cas aujourd'hui à l'heure actuelle il y a deux types de méthodes qu'on peut mettre en place en bonne pratique pour authentifier un employé sur son pro ou sur son perso donc sur son pro on va plutôt mettre en place un mécanisme 802.1x qui va permettre effectivement de sécuriser le trafic l'authentification et les échanges avec des échanges avec des serveurs Radius ou AD tel d'app donc là il y a deux possibilités soit on peut utiliser des serveurs base de données qui vont être conligérés par All1 ou alors la possibilité de s'interconnecter avec le serveur Radius du client et pareil les identifiants sont demandés à ce moment-là la première fois uniquement puisque dans une méthode protocole 802.1x on est plutôt sur du certificat login mode et au niveau personnel on va aller déporter l'authentification sur le portail guest je finirai sur le troisième point les machines donc là pas d'identifiant demandé on est plutôt sur du WPA2 PSK et voilà c'est pour ça qu'on va être en place pour les machines bon voilà c'est terminé merci à tous alors désolé on a un peu des ordres sur le créneau mais il y a pas mal de questions on va essayer de les prendre dans l'ordre donc on a une première question de Rui d'après vous est-ce que l'on va faire la fin du réseau Ethernet pour la connectivité client on a de nouveau perdu Jean-Christophe donc je vais faire je sais pas quelles questions il avait prises j'ai pas eu le temps de bien entendre donc je vais essayer de reprendre les questions ah Jean-Christophe revient donc la première question sur la fin des réseaux Ethernet pour la connectivité des clients après c'est chacun son opinion je pense qu'on va pas vers la fin totalement il y a des cas où ça reste un peu plus pertinent je pense qu'on a une machine de production qui va être critique sur lequel on a déjà le courant fort autant autant la mettre en Ethernet aussi en termes de stabilité par contre ce qu'il y a de sûr c'est que ce dont on parle c'est uniquement la partie vers le poste de travail du collaborateur vers les différents devices des collaborateurs et là dessus on a une tendance qui est quand même assez forte après les deux restent complémentaires et en tout cas à partir du switch tout ce qu'il y a derrière évidemment on reste en Ethernet après il y a une question sur le sur le LIFI alors c'est une technologie qu'on suit pas mal aussi effectivement qui est intéressante dans l'esprit donc le LIFI pour ceux qui ne connaissent pas c'est une technologie de communication par la lumière donc en l'occurrence par les oscillations de la lumière qui a deux gros intérêts on va dire enfin trois gros intérêts la première c'est que d'un point de vue sanitaire on n'a pas d'ondes électromagnétiques on est dans des ondes entre guillemets lumineuses sur lesquelles il n'y a a priori jamais eu de démonstration d'un impact pour la santé donc souvent ça peut être rassurant de ce point de vue là on est dans du point à point donc en termes de sécurité on va pouvoir typiquement utiliser les lumières du plafond pour arroser en bas donc là on est sûr que la personne est physiquement présente l'utilisateur donc il y a cet intérêt puis il y a un troisième intérêt qui est la localisation puisque ça permet pour tout ce qui est usage de géolocalisation indoor de situer de façon très facile les utilisateurs après on est sur une technique qui est aujourd'hui quand même assez émergente sur laquelle les devices grand public on va dire ne sont pas encore compatibles de l'IFI donc ça reste quand même quelque chose qui est plutôt cantonnée à ce stade à des expérimentations mais qui est clairement une technologie à suivre alors après une autre question est-ce qu'il va suffire n'y a-t-il pas un autre frein qui est le débit sur le WIFI ? effectivement alors globalement dans des environnements classiques de bureaux avec des usages classiques on peut très bien arriver à être à plus de 50 Mbps par utilisateur en débit actif et en patron dans le même temps en revanche on a un certain nombre de cas où effectivement on va être un peu limité donc déjà c'est sur des environnements qui vont être beaucoup plus saturés pour certaines raisons il y a énormément d'équipements par exemple qui ont besoin aussi d'utiliser le WIFI on a un de nos clients qui a beaucoup de plateformes de streaming vidéo qui tournent en permanence pour des tests ça, ça peut effectivement occasionner des problématiques de débit et on est souvent dans des cas là où c'est plus intéressant de continuer à câbler de même si il y a des entreprises on va échanger énormément de très très gros fichiers là on peut être dans des cas où ça reste intéressant d'être en éternel mais ça reste quand même un cas très minoritaire si le WIFI est bien déployé et bien géré on peut arriver à couvrir les usages Juste on a une question sur les expositions électromagnétiques du WIFI est-ce qu'on a une référence d'étude sur le fait que les exploits électromagnétiques sont négligeables par rapport aux antennes 2G, 3G, 4G alors juste pour corriger un tout petit peu c'est pas forcément négligeable mais c'est souvent un élément qui est assez surévalué où la perception des utilisateurs par défaut en termes de pollution électromagnétique est souvent supérieure à la réalité donc ce qu'on fait n'est pas de référence d'études externes sur le sujet en revanche sur des déploiements de réseaux WIFI et notamment compte tenu des obligations qu'ont les employeurs qui deviennent des obligations de résultat sur l'exposition électromagnétique des collaborateurs dans le cadre de leur espace de travail on valide souvent des études d'exposition et on se rend compte que le WIFI n'est généralement pas le plus grand contributeur de Wanda à l'exposition mais c'est pas des études publiques c'est des études qu'on fait au cas par cas et une problématique qui est une question sur la pratique de la sécurisation des liaisons sans fil je vais prendre le point sur les bonnes pratiques c'est reprendre pas mal ce qu'évoquait Huguen tout à l'heure en tout cas quand on est sur des usages qui sont critiques ce qui est important c'est d'avoir un accès nominatif et une authentification il y a plein de méthodes techniques pour le faire ce qu'on vend encore beaucoup trop souvent dans les entreprises c'est on met une clé WPA2 qui est partagée donc la même chose que ce que vous avez à la maison finalement et après si un collaborateur s'en va on ne va pas la changer pour autant donc finalement il y a une clé qui peut circuler un peu dans la nature qui permet d'accéder à tout réseau d'entreprise donc ça c'est une belle problématique et ça effectivement c'est plus courant qu'on ne le croit donc la bonne pratique c'est effectivement de tracer l'ensemble des accès et d'avoir des accès nominatifs qui sont soit par certificat soit par login de passe mais en tout cas sur quelque chose qui est personnel évidemment avec des accès qui sont fermés dans ce que les collaborateurs j'en rajouterais je voudrais un point sur la sécurisation aussi c'est la sécurisation finalement sur le processing des données le fait de collecter et après utiliser ces données donc pareil sur ça plutôt sur les plateformes on va dire de management de gestion on va dire des données on peut mettre en place des mécanismes de sécurisation d'encryptage ou de gestion de profil en fonction effectivement de ce qu'on appelle des responsables de traitement donc ça c'est par exemple lié à la loi RGPD donc il y a dans cette loi effectivement dans cette directime des points sur les responsables de traitement et donc du coup on peut mettre en place effectivement des solutions de profilage effectivement sur ça donc c'est un point aussi on a une question sur la conservation des connexions en cas d'enquête policière à l'adresse MAC suffisent-elles ou doivent-elles être nominatives ? alors je ne suis pas je ne suis pas expert et je ne pourrais pas en citer tous les textes de loi mais grosso modo on va dire que de manière générale les adresses MAC vont suffire si on n'a pas de processus de recueil d'informations plus fines dans le cadre de l'ouverture en tout cas d'un service au public on a un statut assez net sur le fait que la conservation des adresses MAC suffisent donc pas des adresses MAC évidemment c'est des adresses MAC associées au trafic qui a été fait sur internet sur les autres après dans un usage de collaborateurs normalement on doit avoir la capacité de toute façon d'identifier l'utilisateur si on a mis en place les mécanismes par la clou donc la bonne pratique est quand même de savoir retracer le collaborateur sur des usages donnés en cas de réquisition je ne sais pas s'il y a d'autres questions alors s'il y en a qu'on a sauté ou si vous en avez d'autres n'hésitez pas il y a une question sur le fait de recevoir la présentation oui je ne sais pas si elle est envoyée automatiquement en tout cas c'est sûr qu'il est possible de faire un replay sur la plateforme et je pense qu'elle doit être envoyée je vais vous attendre encore quelques secondes tous les messages font des merci merci à vous d'avoir assisté il n'y a pas d'autres questions en tout cas si vous en avez n'hésitez pas à nous contacter les coordonnées qui sont ici nos coordonnées donc nous on est disponible pour continuer l'échange donc que ce soit Julien en moi et puis merci encore d'avoir assisté et vous pourrez regarder la présentation sur le lien de replay que vous allez recevoir merci beaucoup merci beaucoup à tous merci à vous merci à vous